Générique Bonsoir à toutes et à tous. La gauche gravement divisée et les droites qui attaquent l'autorité du chef de l'État. Au moment où nous commençons cette émission, l'affaire Léonarda reste une catastrophe politique. Quand on regarde les faits, on se demande comment une jeune fille de 15 ans et toute sa famille, en situation irrégulière, ont pu provoquer une pareille polémique. Voici en tout cas les invités de ce mot croisé en direct. Christian Jacob, président du groupe UMP à l'Assemblée Nationale, député maire de Provins. Jean-Marie Le Gouen, député socialiste de Paris. Dans un PS divisé, vous avez renouvelé votre soutien au président Hollande et à Manuel Valls. Marine Le Pen, présidente du Front National et députée européenne. Eva Joly, députée européenne Europe Écologie-Les Verts. Hervé Le Bras, démographe et historien, directeur d'études à l'École des Hautes Études en Sciences Sociales et directeur de recherche à l'Institut National des Études Démographiques. Et enfin, David Revaud-Dallon, journaliste politique au quotidien Le Monde. Je vous rappelle que vous avez la possibilité de suivre et commenter cette émission sur le site france-tv-info.fr. Vous pouvez aussi interagir sur notre page Facebook ou sur Twitter. Certaines de vos réactions seront diffusées à l'antenne comme chaque semaine. Jean-Marie Le Gouen, en ne voulant fâcher personne, François Hollande s'est mis tout le monde à dos et notamment une grande partie du Parti Socialiste. Le président a-t-il commis une faute politique ? – Non, vraiment, je ne crois pas. Il s'est engagé, il s'est exposé d'un certain point de vue. Mais il a rappelé les principes qui sont ceux de notre politique d'immigration. Il a fait par ailleurs un geste régalien qui était de tendre la main à cette jeune fille et à sa famille pour savoir si elle souhaitait être étudiante en France. Voilà, il a rappelé ce qu'était l'état de droit. Alors après ça, il y a eu beaucoup, beaucoup d'énervements autour de cette affaire, beaucoup d'émotions aussi, compréhensibles. Et puis c'est vrai que la gauche n'a pas forcément toujours la culture du chef comme peut l'avoir la droite. – Est-ce que vous le soutenez aussi quand il demande à une adolescente de choisir entre ses études et sa famille ? – Vous savez, il y a des milliers d'étudiants étrangers en France de l'âge de Léonarda qui par ailleurs ont une famille à l'étranger. Il y a des milliers de Français aussi qui sont dans des internats. Peut-être avez-vous, moi j'ai connu l'internat à son âge. Donc si vous voulez, il n'y a pas des choses là qui me semblent aussi caricaturales que ce qui a été présenté. Il y avait un choix pour elle et pour sa famille, un choix, j'allais dire, pour apaiser les esprits, un geste de générosité et qui a été fait, est-ce qu'elle souhaitait à titre personnel, puisqu'il n'était pas question de revenir sur la situation de sa famille qui avait été jugée, est-ce qu'elle souhaitait bénéficier de faire des études en France ? Elle ne l'a pas souhaité, c'est son droit. Après, il se trouve qu'on est dans un monde avec des télévisions qui sont en direct et qui donnent la parole de la même façon à un président de la République, puis après à une jeune fille de 15 ans. Mais je ne suis pas sûr, je ne suis pas sûr encore une fois, que ce qui est dérangeant, ce soit la communication du président de la République. Peut-être c'est aussi l'exploitation qu'il y a autour de tout ça. Alors Marine Le Pen, vous avez demandé ce matin la démission du président de la République. Oui, enfin... Est-ce que vous êtes sérieuse ? Non, mais enfin, ce n'est pas vraiment comme ça que ça s'est passé d'ailleurs. On m'a dit, est-ce que M. Valls doit démissionner ? Je dis non, si quelqu'un doit démissionner, à la limite, ce serait le président de la République. Vous avez bien demandé la démission du président de la République. Vous savez, l'actualité est cruelle, car elle arrive toujours à mettre en confrontation des faits qui, si on les compare, effectivement démontrent l'effondrement de l'autorité de l'État. Il s'est passé quelque chose de très grave aujourd'hui. On a appris que la NSA, donc une structure de nos amis, normalement de nos alliés américains, avait vérifié, surveillé, violé la vie privée des Français en vérifiant 70 millions de données personnelles des Français en un mois. Je ne vois pas le rapport avec Leonardo pour l'instant. Je vais laisser terminer votre phrase, mais il va falloir qu'on passe au thème de l'émission. Et vous allez le voir. Ça, ça mérite une intervention officielle du président de la République française pour venir d'abord rassurer les Français sur la capacité qui est celle de l'État français de les protéger et de les protéger dans leur vie privée. Ça, ça nécessitait que le président de la République vienne s'expliquer auprès des Français sur ce qu'ils comptaient faire en conséquence de cet acte particulièrement inamical de la part des États-Unis. Non. En revanche, pour régler le problème d'une adolescente de 15 ans dont la famille, objectivement, justifiait 10 fois d'être expulsée, dont personne n'a compris. Il n'y a pas un Français qui a compris pourquoi ça faisait 5 ans qu'ils étaient encore sur le territoire national, d'ailleurs payés en réalité par les Français, puisque leur présence était là lourdement subventionnée par les aides sociales, c'est-à-dire payées par les contribuables français. Et donc, je pense que ce comportement ressemble beaucoup en réalité au président précédent. C'est la politique de l'émotion. Celle dont il avait dit que, lui, il ne ferait pas comme Nicolas Sarkozy. Je boucle avec votre pensée. Le président de la République ferait mieux de s'occuper de l'ANSA que du cas de Léonarda. Ah mais de l'ANSA, de l'effondrement de l'agroalimentaire, de l'explosion du chômage, des cambriolages et de la multiplication des attaques à main armée, de l'hyperfiscalité qui est en train d'étouffer les Français. Oui, de tout ça. Il y a mille autres sujets qui devraient mobiliser le président de la République plutôt que cette affaire-là. Mais c'est Léonarda dont on va parler ce soir. Christian Jacob, vous avez jugé ce matin irresponsable, vous, les propos de François Hollande. En quoi est-il irresponsable alors que l'expulsion est maintenue ? C'est vent de panique au plus haut niveau de l'État. On assiste en direct à l'explosion de la majorité parlementaire. Mercredi dernier, j'ai interrogé le Premier ministre à l'Assemblée et on voit bien dans ses premiers éléments de réponse. Il s'interroge à haute voix pour savoir si la famille ne doit pas revenir au complet. Alors, il le fait, certes, pour tacler son ministre de l'Intérieur, mais en même temps, le président de l'Assemblée nationale, lui, nous explique que les valeurs de gauche doivent l'emporter sur les lois de la République. Monsieur Payon va tacler également son collègue. On assiste à une majorité parlementaire qui est en train d'exploser. On avait le président du chômage, on avait le président des impôts, on a le président de la chienlit aujourd'hui. C'est-à-dire, comment est-ce que l'on fait pour avoir un président de la République qui se met dans cette situation, c'est-à-dire où il ne tranche pas, il est dans son rôle de premier secrétaire, quand le premier secrétaire est dans le rôle de président de SOS Racisme. Mais personne n'assume les responsabilités qui sont les siennes. Et voir le président de la République mettre en quelque sorte à genou à terre devant une enfant de 15 ans et dialoguer en direct avec elle, ça a quelque chose d'affligeant. Et c'est effectivement irresponsable sur le plan politique parce que ça met à mal la loi républicaine et notre capacité de mettre en place une politique d'immigration. Et puis, ça l'est aussi sur le plan du droit, puisqu'on est à mi-chemin entre deux positions qui pourraient être celles du premier ministre dans un premier temps, c'est-à-dire de remettre en cause les lois de la République en disant on fait revenir la famille, ou au contraire de dire la loi s'applique, point. – Alors, le premier ministre avait adossé ça au fait qu'il ait pu y avoir une erreur de la police ou une faute commise dans le processus. On sait aujourd'hui que la faute n'a pas eu lieu. – Ça avait pertinemment qu'il n'y en avait pas. – Je termine ce premier tour de table. Eva Jolie, vous demandiez, vous, le retour de Léonarda. François Hollande lui propose de revenir mais seul. Est-ce que ça vous convient ? – Cela ne me convient pas. Je pense que notre président de la République souffre d'une difficulté à prendre des décisions claires et que là, il a excité entre ceux pour qui le départ et l'expulsion de Léonarda et de sa famille et le fait de la sortir du bus où ça laisse à révolter et ceux qui pensent qu'il y a trop de rhum en France. Il a voulu trancher entre les deux et il a donné une décision absurde. On ne demande pas à une gamine de 15 ans de revenir toute seule dans le pays sans ses parents. – Vous savez que le rapport précise que la loi a été scrupuleusement respectée. Vous y êtes forcément sensible, Eva Jolie. En quelque sorte, que vouliez-vous de plus ? – Ce que je veux, c'est que nous respectons nos principes et que le principe d'égalité, de liberté, de fraternité doivent prévaloir. Et je suis très reconnaissante à la jeunesse de notre pays de l'avoir compris et d'avoir manifesté pour dire combien il s'était choqué qu'une lycéenne ou une écolière avait été extraite du bus tel qu'elle se trouvait. – David Revaud-Allonne, pourquoi François Hollande a-t-il finalement décidé d'intervenir lui-même au risque de se fragiliser un peu plus ? – On l'a vu, le tour de table qui vient d'être opéré résume parfaitement la situation. On a un PS qui peine, qui a les pires difficultés effectivement à expliquer cela. Et puis un UMP, un FN et des Verts. Et puis on pourrait parler aussi de Jean-Luc Mélenchon qui s'engouffrent dans la brèche. Et c'est boulevard pour tout le monde, j'ai envie de dire. Pourquoi est-ce qu'il a pris cette décision qui n'était pas celle de l'Elysée initialement ? C'est M. Valls ou M. Hérault qui devaient s'exprimer. Ce qui était une manière de se protéger pour le président. Or, François Hollande a considéré qu'il devait lui-même intervenir. D'abord parce que sa parole était considérée-t-il attendue dans le contexte actuel. C'était sans doute une erreur d'appréciation puisqu'il s'est retrouvé effectivement en première ligne. Et puis deuxièmement, s'agissant du geste proposé à l'égard de Léonarda, c'est-à-dire une forme de, entre guillemets, grâce présidentielle. C'était un geste un peu régalien. Régalien, effectivement, ça a été dit. C'était à lui de le faire. Ce faisant, il a décidé très vite, dans la matinée, samedi matin, d'opérer cette intervention. Ça n'a pas été très bien préparé. Certains lui avaient conseillé de temporiser. Il n'en a rien fait. Et donc, on en est arrivé à une intervention qui, dans la forme, n'était pas forcément excellente. et puis qui, sur le fond, finalement, rajoute à cette impression de fou et qui fait que tout le monde peut estimer l'avoir emporté sur le plan symbolique, mais évidemment, pas le président de la République. La réponse, c'est qu'il a choisi la moins mauvaise des solutions en sachant qu'il était contraint d'y aller. C'était absolument ce qu'il considérait. Il considérait qu'il n'avait pas le choix et que quelle qu'ait été la solution s'il avait décidé d'offrir le retour à la famille, ce qui n'a pas vraiment été envisagé, puisque d'un point de vue juridique, c'était la pire des solutions, ou bien de ne pas accorder le droit de retour à Léonarda, de toute façon, la solution était très mauvaise. Hervé Lebrasse, pourquoi cette affaire dévistait-elle d'abord à gauche ? Ce n'est pas étonnant de voir que la gauche soit plurielle, comme on disait à une époque, ou multiple. Là, il y a eu une première gauche, une seconde gauche, et je trouve qu'au fond, les deux se sont assez bien exprimés. Ce qui est problématique pour moi, c'est deux aspects des choses, c'est-à-dire qu'autant c'est bien que des députés, que même le président de l'Assemblée nationale s'exprime et n'exprime pas forcément un accord avec le gouvernement, autant c'est le problème à l'intérieur du gouvernement, qui est une cascophonie. Là, on a un vrai problème, mais que le reste, que Arlène Désir s'exprime différemment, tant mieux. On a suffisamment reproché à des députés de droite d'être des godillots, c'est-à-dire de suivre aveuglément ce que disait le Premier ministre. Là, on est loin des godillots. Oui, mais là où on est loin, c'est au niveau du Conseil des ministres, au niveau du gouvernement. Et là, je pense que c'est vraiment problématique. Et je pense effectivement, comme ça l'a été dit, que François Hollande a cherché à satisfaire les uns et les autres. Je voudrais ajouter un point. Quand on dit qu'il fallait respecter la loi, bien sûr, nous sommes tous d'accord pour le respect de la loi. Mais il faut voir de près la loi. Le mot est bien fort. C'est une accumulation à pracadabranc de règlements, de circulaires, de lois qui ont été superposées. C'est extrêmement compliqué. Il y a un réel problème derrière cette question dite de la loi. Il faut, je pense, et ça serait plutôt la conclusion que je tirerais de cette affaire, il faut vraiment reprendre à la base ces questions de loi sur le droit d'asile. On va détailler toutes ces questions, je vous le promets. Quand même, pendant qu'on est en train d'évoquer la question du gouvernement, Eva Jolie, est-ce que vous estimez que les ministres verts doivent rester au gouvernement ? Rester au gouvernement. Après cette affaire. Et après ce que vous venez de nous dire. Je souhaite le succès de ce gouvernement. Et je souhaite que François Hollande se ressuscisse dans cette situation-là comme dans d'autres. Et je pense que les ministres européen et écologie, les verts, font un très bon travail au gouvernement. Alors, Jean-Marie Le Gouen, des ténors de la majorité, dont le premier secrétaire du Parti socialiste, ça vient d'être rappelé, et le président de l'Assemblée nationale, ont critiqué ouvertement le gouvernement. Le Parti socialiste peut-il exploser ? Non, je ne le crois pas. Il existe à gauche différentes sensibilités sur ces questions d'immigration. Il y a ceux qui sont plutôt sur une ligne, eh bien, on doit laisser la totale liberté d'immigration. Ils sont minoritaires, très minoritaires. Et puis, il y a ceux qui se sont finalement retrouvés dans les engagements du président de la République. De ce point de vue, on ne part pas de rien, on part de quelque chose de très précis, c'est l'engagement 50 qu'il a pris pendant la campagne présidentielle, qui vaut non seulement par rapport aux Français, mais qui vaut dans toute la majorité. Vous vous rendez compte quand même de ce qui s'est passé pendant une semaine ? Non, je pense que franchement, franchement, il y a eu un... Et vous n'allez pas m'expliquer que ce sont les télévisions d'information continue qui ont créé le phénomène. Elles y contribuent d'une façon ou d'une autre, nous aussi ce soir. Enfin voilà, il vient d'y avoir de très graves perturbations au sein de la gauche en général et de la gauche de gouvernement qui est aux affaires en ce moment. Je ne crois pas, sincèrement. Je pense qu'il y a pu y avoir effectivement des prises de position de sensibilité. Je le reconnais. Et c'est normal aussi, non pas à cause du cas, mais parce qu'il y avait un mouvement social de la jeunesse et qui effectivement interpelle au premier rang la gauche. Il faut dire les choses comme elles sont. Donc à partir de ce moment-là, il y a eu une réaction dans l'émotion d'une part et dans la sensibilité à cette jeunesse. Mais je ne crois pas que ce soit développé des orientations. Personne, en tout cas personne, dans le Parti Socialiste ne demande par exemple d'appliquer une orientation sur l'immigration qui serait la régularisation ou l'absence de régulation de cette immigration. Nous sommes tous, tous, d'une part pour une immigration qui soit maîtrisée. Deuxièmement, s'agissant précisément de la circulaire de novembre 2012, à aucun moment cette circulaire n'a été contestée ni dans la majorité, ni au gouvernement bien évidemment. et elle n'est toujours pas contestée. Donc il y a une orientation qui est là et qui s'applique. Maintenant, nous sommes dans une société... – Je vous parle de la situation politique. On va parler ce soir immigration, on va parler des reconduites à la frontière et de toutes ces questions. Là, je vous parle de la crise politique. – Mais la crise politique, il n'y a pas de crise politique. Il y a des positionnements politiques qui existent avec des compétitions qui, de mon point de vue, et je vous rejoins de ce point de vue, je pense qu'il serait temps que le Parti Socialiste joue groupé, que la gauche joue groupé et qu'on fasse baisser les tensions et les volontés d'exister à titre personnel. – Et un président qui se retrouve quasiment piégé à devoir dialoguer d'égal à égal avec Léonarda Di Brani et son père. Est-ce que vous ne croyez pas que c'est absolument désastreux pour l'image du chef de l'État ? – David Revaudanod en a parlé, c'est un problème de mise en scène, il n'a jamais discuté. Je reconnais qu'il y a deux images qui se succèdent, mais il n'y a pas eu de discussion entre le président de la République et cette jeune fille. Il y a eu une intervention et immédiatement après, on demande à la jeune fille de réagir. Donc, du point de vue visuel, vous avez ce dialogue, mais dans la réalité, il n'y a pas de dialogue. Ce qu'a dit François Hollande, il n'a dit qu'une seule chose, il a rappelé le droit et ses engagements politiques. Et il n'a pas varié d'un millimètre sur cette question-là. Après, il fait un geste régalien d'ouverture et d'apaisement. Moi, je veux bien qu'on considère que c'est un élément de faiblesse lorsqu'on essaye d'apaiser puisqu'on a des lycéens dans la rue. C'est aussi un sujet. Je sais que Mme Le Pen, ça n'a pas l'air de vous satisfaire, mais moi, je me sens effectivement comptable de ce mouvement des lycéens qui a de la générosité, de la volonté et qui croit aux valeurs de la République. Et quand un président de la République s'adresse à sa jeunesse, il a le droit aussi de rappeler qu'il partage ses valeurs, même si, évidemment, en responsabilité, il doit appliquer le droit et faire appliquer les engagements qui sont les siens et qui ont été pris pendant la campagne, qui sont celles de la régulation. Un combat implacable, disait-il, contre l'immigration illégale. Marine Le Pen. – M. Le Gouen, la France n'est pas dirigée. Voilà ce que les Français ont compris cette semaine. La France n'est pas dirigée. Il n'y a plus d'État. La réalité, c'est que vous êtes en train vous-même de dire qu'il y aurait d'un côté les valeurs de la République et donc, j'en conclue, d'autre côté, les lois de la République. – Non, madame, ça, je ne laisserai pas dire cela, justement. sont indissolublement liées, voyez-vous. Et par conséquent, on ne peut pas, en même temps, aller à l'encontre de la loi sous prétexte que le Parti Socialiste exprimerait des valeurs, etc., qui seraient divergentes. Moi, je le trouve hyper inquiétant la situation. Et je ne suis pas la seule. Croyez-moi, tous les Français ont trouvé hyper inquiétant ce qui s'est passé. Parce que si le président de la République en vient à faire une allocution officielle, parce qu'il y a 4 000 lycéens gauchistes, permettez-moi quand même, on ne va pas se raconter d'histoire entre nous, 4 000 lycéens gauchistes dirigés par les syndicats gauchistes étudiants dans la rue, mais qu'est-ce qui se passera demain, lorsque le président de la République sera peut-être amené à gérer une crise grave ? C'est ça, ce que se disent les Français aujourd'hui. Alors, je vais vous dire, Madame Le Pen, il y a eu des crises graves dans ce pays. Quand il a fallu intervenir au Mali, le président de la République a été là et je crois que tout le monde, pour le coup, a reconnu la manière dont il avait pris ses responsabilités de chef d'État. Ça semble plus facile pour lui, effectivement, d'envoyer la... Vous êtes toujours inquiète de tout, Madame Le Pen. C'est d'ailleurs, la caractéristique de votre mouvement, c'est l'inquiétude et c'est la peur que vous voulez faire partager aux Français. C'est ça le problème et c'est ce contre quoi, effectivement, les jeunes ont réagi. Marine Le Pen termine son intervention. Ils veulent rétablir l'autorité de l'État, ils veulent rétablir nos frontières, ils veulent une application de la loi et ils veulent un retour à un fonctionnement démocratique et c'est la raison pour laquelle ils se détournent de plus en plus du Parti Socialiste et accessoirement de l'UMP qui a mené exactement la même politique que celle que l'on reprange à François Hollande aujourd'hui. Christian Jacob puis Eva Jolie qui voulaient intervenir. D'abord, sur le sujet, on est sur des politiques très différentes, d'ailleurs avec deux circulaires qui viennent d'être pris auxquelles faisait allusion Jean-Marie Le Gouen à l'instant qui ont permis de faciliter les conditions de la circulaire déhant, la fin de la mise en résidence des familles, le fait qu'on a pris des critères juste maintenant sur justement la régularisation avec la prise en compte du fait que les enfants scolarisés devaient être prêts en compte pour les régularisations. Voilà un certain nombre d'éléments et la politique de naturalisation qui est très différente de votre politique. Christian Jacob reprend la parole. C'est une politique effectivement tout à fait différente. C'est pour ça que M. Valls a pris des positions très différentes avec ces deux circulaires, avec l'AME que vous avez remis en place. Aide médicale d'État. L'aide médicale d'État pensée à nos téléspectateurs. qui coûte aujourd'hui entre 7 et 800 millions d'euros au budget de la France où on avait mis en place un forfait et un panier de soins et aujourd'hui tout cela, les vannes ont été réouvertes complètement. Ça a été la même chose sur les conditions de naturalisation. ça a été la même chose sur les critères de régularisation, donc on n'est pas du tout dans la même logique. Mais je veux revenir sur la question que vous évoquiez sur ce qui se passe aujourd'hui. On est effectivement face à un vent de panique et la panique au plus haut niveau de l'État. La majorité présidentielle a explosé. On voit aujourd'hui les communistes qui ne votent plus aucun texte, les verts qui se démarquent systématiquement, même les radicaux. le débat sur la retraite au moment du vote sur la retraite, 63 députés de gauche qui ne votent plus la retraite. Donc il n'y a plus de majorité présidentielle et la majorité parlementaire est en train de voler en éclats. Le président de la République panique et prend des décisions qui sont irresponsables. C'est ce que j'ai eu l'occasion de dire à plusieurs reprises et que je maintiens parce que c'est irresponsable de s'être comporté de cette manière. Ça n'est pas digne d'un président de la République. Eva Jolie. Je voulais dire que Marine Le Pen vraiment réduit le rôle de lycéens et des jeunes. Le problème des lycéens et des jeunes n'est pas l'immigration. Il y a une énorme étude faite par France 2. 200 000 jeunes ont répondu entre 16 et 34 ans. 70 % d'entre eux veulent quitter la France et pour 75 % d'entre eux l'immigration est une richesse. Donc on ne peut pas réduire le mouvement des lycéens à un mouvement de quelques gaugistes. C'est très profond. Ils disent aussi que ce qu'ils n'aiment pas c'est l'injustice de notre pays, c'est le problème de répartition de richesses et c'est la place qui a pris l'argent. Donc nous avons un problème de la jeunesse. C'est pour ça que le Front National est le premier parti chez les jeunes. Et les jeunes ont réagi pas simplement à Léonarda, ça, ça les a choqués, mais ils ont réagi aussi. Il ne faut pas oublier que c'est la même semaine que Lampedusa et c'est la même semaine que Malte. Et cela est insupportable. Et cela montre bien que c'est notre politique d'immigration où nous pensons que nous allons pouvoir fermer les frontières. C'est cela qui ne va pas. On va spécifiquement s'arrêter sur le fond de l'affaire et le cas de Léonarda. Je vous pose tout de suite une question à nouveau, Eva Jolie. Si la jeune fille avait été interpellée, comme ses frères et soeurs d'ailleurs, à son domicile, l'expulsion aurait-elle été moins contestable à vos yeux ? C'est sûr que le fait de l'interpeller d'activité périscolaire est plus choquante. C'est certain. On est en train de se battre par une histoire de bus scolaire ? C'est tout le problème de l'immigration. Ça ne change pas grand-chose au fond de l'affaire. Et c'est le problème des Roms. C'est la situation faite aux Roms en Europe qui est un problème. Et c'est aussi à quoi réagissent les jeunes. Vous savez que l'Union européenne a des crédits pour l'insertion des Roms qui ne sont pas utilisés parce qu'il faut que les collectivités locales financent un quart des logements, par exemple, et qui a une résistance. Les Roms sont aujourd'hui les intouchables européens comme en Inde. ils ont des droits et nous avons du mal à faire accepter que cette communauté ne sont que 17 000 en France. Ce n'est rien. Ça n'était pas ma question mais vous pouvez tout à fait aborder ces questions-là qui ont été, en revanche, évoquées récemment dans un mot croisé. Mais je vous repose ma question. Une gamine qui réveille à 6h du matin avec les forces de police qui arrivent chez elle, est-ce que ça vous paraît plus ou moins brutal qu'une arrestation dans un bus scolaire qui s'est faite ? Et on le sait aujourd'hui, on va dire, le plus calmement du monde quels que soient les aspects difficiles de ce genre de situation. C'est dans un contexte, c'est dans le contexte du sort fait au Rome, c'est dans le contexte fait aux migrants que cela est insupportable. Alors, Jean-Marie Le Gouen, la fidèle, le syndicat lycéen demande aujourd'hui aux députés de voter une loi pour interdire l'expulsion des jeunes scolarisés. Que leur répondez-vous ? – Ce n'est pas possible de cette façon-là, pour dire les choses très clairement. Ce n'est pas possible. Ce qui est possible, c'est ce que permet la circulaire de novembre 2012 et qui dit très clairement que lorsqu'il y a un enfant scolarisé, ceci a un effet de prise en compte pour la régularisation des parents. Mais il faut d'autres conditions. Ça ne peut pas être la seule condition. Quelle autre condition il faut ? Il faut que les parents… – Pardonnez-moi, j'insiste, la scolarisation ne vaut pas un billet automatique. C'est un argument fort, mais ce n'est pas un billet automatique pour la régularisation de l'ensemble de la famille. Ce que dit la circulaire qui existe depuis un an et qui n'a été critiquée à ma connaissance par personne. Je sais que c'est un document important. Cette circulaire disait qu'on doit prendre en compte effectivement la présence à l'école de l'enfant. Ceci donne, j'allais dire, un élément important pour aller vers la régularisation de la famille. Mais il faut aussi que la famille soit intégrée et une volonté et les moyens de s'intégrer. C'est sur ces quatre critères-là que depuis novembre 2012, on regarde et on favorise effectivement la régularisation de familles dont les enfants sont scolarisés, mais pas sans les autres conditions. – Aux jeunes gens de la fidèle qui demandent cette loi pour interdire l'expulsion des jeunes scolarisés, l'un et l'autre, vous répondez quoi ? Christian Jacob ? – La réponse est clairement non. Si on veut faire de l'école un sanctuaire, aujourd'hui, on a une circulaire qui est la circulaire de 2005 qui dit la chose suivante d'éviter effectivement les interpellations dans le cadre scolaire. Mais vouloir le sanctuariser, ça n'a pas de sens. Parce qu'à ce moment-là, est-ce que c'est plus choquant que ce soit à l'école ou dans une colonie de vacances pendant les périodes de vacances ou que ce soit au milieu d'une réunion de famille ou dans un supermarché ou dans un centre-ville ? La loi doit s'appliquer. Ce qu'il faut voir aujourd'hui, ce qui n'est pas normal, c'est qu'effectivement, cette famille soit depuis plus de 4 ans, c'est-à-dire qu'il y a eu 7 demandes d'asile. Et c'est là qu'il faut retravailler les fondamentaux de notre politique d'immigration parce que je pense qu'il faut limiter ces possibilités de demandes à répétition d'une part. D'autre part, les durées de scolarisation ne peuvent pas être un critère en soi. De la même façon que lorsque Manuel Valls donne la possibilité par sa dernière circulaire de dire que quelqu'un qui a été clandestin, ça ne fait pas obstacle à sa régularisation, pour moi, ça doit faire obstacle parce qu'à partir du moment où on fraude la loi délibérément, ce qui a été le cas, ce sont des obstacles à la régularisation. Et donc, la demande de la fidèle aujourd'hui et des mouvements de gauche n'est absolument pas acceptable de mon point de vue. – Réaction sur la fidèle Marine Le Pen, si vous voulez bien. Puis j'ajoute une question, c'est le gouvernement a donc décidé, c'est l'expression qui est utilisée, de sanctuariser l'école et les activités scolaires en matière d'expulsion. Est-ce que vous, présidente de la République, si vous l'étiez, vous envoyez quand même la police à l'école ? – Non mais moi, je vais régler le problème. Je vais répondre d'ailleurs à ce que vous disiez M. Lebrun tout à l'heure en disant on n'arrive plus à s'y retrouver. Alors avec moi, on s'y retrouvera puisque moi, je considère que quelqu'un… – Et vous envoyez la police à l'école dans des cas pareils ? – Mais laissez-moi terminer ma phrase, soyez mignons, juste deux minutes quoi bon. Quelqu'un qui entre ou qui se maintient sur le territoire de manière illégale ne devrait pas recevoir la possibilité d'être régularisé. Voilà, au moins ça règle le problème. Car c'est évidemment une pompe aspirante de l'immigration clandestine. Tout clandestin espère quand il vient sur le territoire national être régularisé. Il a d'ailleurs raison, que ce soit sous Nicolas Sarkozy ou sous François Hollande, 32 000 sont régularisés chaque année. Il faut couper l'intégralité des pompes aspirantes car le problème de l'immigration est devenu un problème insurmontable. Il faut supprimer le droit du sol, c'est-à-dire l'acquisition automatique de la nationalité française. Il faut supprimer l'AME. Il faut supprimer les aides sociales aux clandestins. Il faut supprimer l'accès aux logements sociaux aux clandestins. Il faut supprimer le titre de séjour renouvelable automatiquement d'ailleurs comme va le faire voter M. Valls mais après les élections municipales parce qu'on prend des risques mais pas trop quand même. On ne veut quand même pas se faire sanctionner son contre l'allongement de ses titres de séjour. Il faut couper l'énorme aspirateur qu'est la France de l'immigration clandestine car sinon si on lance des signaux comme celui qui vient d'être lancé aujourd'hui par François Hollande mais qui avait été lancé par Nicolas Sarkozy pendant le dernier mandat. Souvenez-vous il y avait eu aussi une histoire de quelqu'un qui avait été arrêté en allant chercher un gamin à l'école alors tout de suite on l'a relâché parce qu'un certain nombre d'associations immigrationnistes avait exprimé leur désaccord. Il faut arrêter tout ce qui peut rendre notre pays attractif à l'immigration clandestine. Et là au moins les choses seront claires et croyez-moi du coup la France ne sera plus un pays aussi attractif qu'il l'est aujourd'hui. Alors Hervé Le Bras la notion d'aspirateur et les mesures qui pourraient être à l'immigration illégale bien entendu et ce que vient de nous décrire Marine Le Pen c'est-à-dire le fait d'annuler un certain nombre de mesures qui permettent notamment aujourd'hui de scolariser les enfants. Qu'en pense le spécialiste de l'immigration ? Ça m'apparaît doublement irréaliste de deux points de vue. D'abord un énorme aspirateur la France est plutôt un petit aspirateur par rapport à la plupart des pays du même niveau économique. Le problème de cet énorme aspirateur en fait et le dernier rapport de l'OCDE le montre très bien se pose pour des petits pays. On l'a vu pour Malte on le voit en partie pour la Grèce actuellement mais ne se pose pas pour des grands pays et particulièrement pas pour la France. Alors maintenant est-ce que ça va décourager des sans-papiers de venir en France ? Il faut savoir que c'est pas dur de venir en France il ne faut pas croire qu'ils arrivent tous à la nage. Trois sans-papiers sur quatre sont venus avec un visa sont venus de façon tout à fait régulière et puis ils restent en France et puis au bout d'un certain temps alors si on empêche les régularisations effectivement leur nombre va s'accroître c'est à ce moment-là que ça deviendra un véritable problème or C'est donc une manipulation des chiffres en réalité les naturalisations C'est pas du tout C'est une façon de maintenir le nombre au fond le nombre des sans-papiers à un niveau qui est de la vie générale un niveau faible particulièrement pour la France on n'est pas les Etats-Unis avec les Mexicains Oui mais monsieur la différence c'est qu'aux Etats-Unis ils ne sont pas intégralement pris en charge par la communauté nationale sur le plan financier Mais vous oubliez une chose c'est que vous êtes tout le temps à regarder le côté négatif de la balance mais vous oubliez que les taux d'emploi c'est faux en France n'essayez pas de répondre des rumeurs qui sont fausses on les connaît les rumeurs du 9-3 Les clandestins ne sont pas logés dans des situations d'urgence Ils sont en général malheureusement dans des situations de logements qui sont très connues par ailleurs les marchands de sommeil qui sont des phénomènes que vous avez déjà analysés et qui sont bien connus C'est nombreux 54% sont logés dans des hôtels aux frais de la République et je ne parle pas du reste Monsieur la scolarisation des enfants dont vous parlez elle a un coût figurez-vous et ce coût il est très lourd pour les Français voyez-vous c'est je crois en primaire 6 000 euros par enfant je crois que c'est en secondaire 8 000 euros par enfant et parent ça a un coût tout cela C'est comme ça que la France se fait Madame la France est un pays d'immigration avec des clandestins la France 20-30% des Français ont un des grands-parents qui est d'origine étrangère Vous incitez à la clandestinité Vous incitez à la clandestinité Monsieur Le Gouen très bien les Français apprécieront et je pense s'en souviendront dans des futures élections On va laisser d'abord Harvey Le Bras terminer sa démonstration et son explication et par ailleurs je lui demanderai ce que coûte le prix d'une expulsion parce qu'en effet c'est intéressant de nous informer là-dessus Sur la question du coût des enfants on oublie de dire que la plupart des sans-papiers travaillent payent leurs cotisations à la sécurité sociale donc ils participent à l'effort national On oublie aussi toujours de dire une chose c'est que comme ils sont arrivés à l'âge un âge compris disons entre 18 et 25 ans ou 30 ans c'est la pique de l'immigration en termes d'âge l'état français n'a pas eu à payer leur éducation c'est un énorme bénéfice un énorme bénéfice d'ailleurs que l'Allemagne vient de comprendre c'est une des raisons pour lesquelles l'Allemagne au lieu de chercher maintenant à relever sa natalité elle pense qu'elle n'y arrivera pas est en train de pomper des cerveaux de tout le reste de l'Europe parce qu'elle n'a pas à payer leur formation mais l'éducation pour leurs enfants lorsqu'ils vivent sur notre territoire oui bien sûr mais l'immense majorité de l'immigration les enfants représentent très peu maintenant dans l'immigration c'est ce qu'il faut voir aussi si vous prenez le rapport officiel au Parlement vous verrez que les enfants représentent maintenant 5 à 6% seulement de l'immigration c'est fini l'époque des familles qui arrivaient avec 6 enfants et tout ça le cas qui s'est produit le cas qui s'est produit de Léonard là est totalement aberrant par rapport à ce qu'on connaît de l'immigration qu'est-ce que vous connaissez monsieur de l'immigration réellement à part ce que vous avez lu dans les rapports de l'OCDE parce que permettez-moi il y a le rapport au Parlement vous avez l'air de mépriser le rapport au Parlement vous avez l'air de mépriser absolument tous les organismes en France qui s'occupent de cela il n'y a pas un français qui nous regarde dans votre parti vous méprisez les statistiques vous croyez comme ça quand vous promenez dans la rue qui ne se rend pas compte que ce que vous dites est en totale déconnexion avec la réalité qu'ils vivent alors continuez à dire ça mais vous n'arriverez à convaincre personne vous êtes en déconnexion c'est-à-dire que la France ne croit plus à la réalité des choses et une partie de vos électeurs sont dans le fantasme le plus absolu Marine Le Pen s'il vous plaît Christian Jacob en 2011 puisqu'on est dans les questions d'argent 10 000 euros ont été proposés par l'administration à cette famille pour qu'elle rentre au Kosovo une somme pareille est-ce que vous trouvez ça normal ? En 2011 le président de la République s'appelait Nicolas Sarkozy je sais très bien je pense qu'il faut qu'on pose les choses différemment on a un sujet aujourd'hui d'attractivité sociale qu'on ne peut plus se permettre de financer tel qu'il a été financé la proposition que nous avons fait d'ailleurs à l'initiative du groupe UMP c'est une proposition que nous avons faite Trouvez-vous avant d'aborder cette question je voudrais juste que vous répondiez à ma question Trouvez-vous normal ? Je vous ai dit que non Attendez je suis très clair Je vous ai dit que non Donc c'était une erreur sous Nicolas Sarkozy Très bien Et je vais aller plus loin Donc Manuel Valls il faut aussi de réduire ses prestations Sur l'attractivité sociale Oui mais attendez je dis ce que je dis mais ne me faites pas dire l'inverse Sur l'attractivité sociale je dis qu'il faut revenir sur un certain nombre de choses comme nous l'avons fait au groupe UMP avec notamment le minimum social le minimum vieillesse la location de solidarité pour les personnes âgées On a obligé à avoir 10 ans de résidence en France il y avait 5 ans Il faut revenir de la même façon sur le RSA Sur l'AME Il faut revenir à une logique d'AMU c'est-à-dire d'aide médicale d'urgence et non pas dans un système ouvert tel qu'il est aujourd'hui où le forfait a été supprimé où le panier de soins a été supprimé dès que la gauche est revenue au pouvoir Donc il y a un certain nombre de sujets d'attractivité sociale Parallèlement à cela il y a d'autres sujets qui sont plus compliqués et qu'il faut poser sereinement qui sont ceux des fondamentaux de notre politique d'immigration Je pense au sujet du regroupement familial Il faut se poser cette question C'est 46% aujourd'hui à peu près des immigrés qui viennent en France qui viennent pour des raisons familiales Sur les conditions de résidence je pense qu'on peut poser ça tranquillement et regarder comment fonctionne notre politique Sur les mariages Moi je suis maire On a tous cette situation où on marie des ressortissants français avec un ressortissant étranger Et là le fait de résider depuis 3 ans en France fait que de fait il n'est plus expulsable Et bien je pense qu'une personne qui est en situation irrégulière doit rester expulsable et que la loi doit pouvoir s'appliquer Vous voyez il faut à la fois Même si elle se marie Bien sûr Le mariage est un droit fondamental Bien évidemment qu'on n'interdit pas le mariage En revanche c'est pas paraît-il c'est la déclaration droit de l'homme et du citoyen l'article 4 et l'article 1 Vous le considérez bien Vous avez manifesté beaucoup sur le mariage mais je vois que vous le considérez d'une drôle de façon dans les propos Non Non Ça ne vaut pas Un français qui se marie ça n'existe pas Non mais Enfermez-vous dans vos fantasmes Monsieur Lebois Je ne suis pas un fantasme Vous venez de dire qu'il fallait vérifier que l'époux ou l'épouse Ah bon d'accord Bien sûr Donc le mariage c'est quand même pas très sérieux Bien sûr Le mariage est un droit fondamental En revanche quelqu'un qui est en situation irrégulière ça n'est pas parce qu'il se marie et bien qu'on doit accepter qu'il reste en situation irrégulière et qu'il ne soit plus expulsable Dans mon esprit il doit pouvoir demeurer expulsable parce que sinon effectivement on a des dérapages et on a des excès auxquels on arrive et effectivement et bien les thèses de Mme Le Pen peuvent l'emporter parce qu'on est sur cette dérive Et c'est pour ça qu'il faut reposer Et nous sommes bien à quand j'insiste même s'il se marie pardonnez-moi même s'il se marie ou si elle se marie avec un français Mais oui c'est ce que je vous dis Moi je suis maire je suis le seul à être maire ici autour de la table Je connais cette situation vous n'avez jamais marié personne Moi je le fais toutes les semaines Mais oui mais je suis confronté à la réalité du quotidien Vous n'y êtes pas à confronter Vous avez été pendant 10 ans au pouvoir M. Jacob Pendant 10 ans Pourquoi vous n'avez pas fait tout ça ? Mais nous avons fait un certain nombre de choses On vous n'a jamais vu à nos côtés Vous avez mis une Russie l'ennemi Vous n'avez jamais vu à nos côtés Non non parce que vous êtes à l'Assemblée nationale comme vous êtes au Parlement européen Vous venez vous prenez les indemnités Vous en allez vous ne faites rien dans votre travail de parlementaire madame Vous êtes aujourd'hui une des moins présentes au Parlement européen Vous ne travaillez pas Vous ne travaillez pas C'est un argument de fond Parce que quand on est député on travaille Mais vous n'étiez pas député Vous étiez au pouvoir Au pouvoir Pourquoi vous n'avez pas fait ça ? Mais pourquoi vous ne votez rien ? Quand on est sur l'AIME On ne vous a pas vu On ne vous a pas vu On ne vous présentez C'est nous qui avons déposé l'amendement Et j'en appelle aux internautes qui retrouveront le communiqué de presse les premiers à déposer la proposition de suppression de l'AIME Et c'est vous qui ne l'avez pas voté Parfait Nous avons mis en place un forfait Ils vérifieront S'il vous plaît Et excusez-moi Eva Jolie Eva Jolie qui n'a pas vos voix va prendre la parole Donc je la lui donne Je voulais dire que tout cela n'est pas des problèmes abstraits Lorsque Mme Le Pen parle de l'immigration dans l'abstrait En réalité derrière il y a des êtres humains des personnes il y a des Syriens il y a des Afghans Est-ce que vous savez le nombre de Syriens que la France a accepté alors qu'il y a 2 millions et quelques de réfugiés la France accepte 500 réfugiés Vous en voulez combien madame ? Est-ce que vous savez combien de réfugiés Syriens la Suède 9,8 millions d'habitants a accepté 17 000 Et elle ne met pas de limitation Tous les Syriens qui arrivent en Suède ont asile politique pour dire que nous sommes en train de trahir ce qui fait notre République ce qui fait la France c'est-à-dire la capacité d'intégration nous l'avons toujours fait et dernièrement je veux dire pendant la Deuxième Guerre mondiale juste avant nous avons intégré des républicains espagnols nous avons intégré des Italiens des Espagnols des Portugais et beaucoup de personnes des colonies anciennes colonies avec beaucoup de succès c'est ça la République je sais que Mme Le Pen elle, elle ne croit pas à l'intégration elle ne la désire pas vous avez raison je crois à l'assimilation et c'est ça la différence pas à l'intégration c'est ça la différence je pense que nous la gauche nous voulons une République des citoyens et non pas une République ethnique une République où on discute si on a le droit d'obtenir la nationalité française pour son conjoint cette République-là elle est mesquine elle est toute petite Mme Le Pen diminue la France et la France mérite mieux que ses idées Madame Joly moi j'en ai marre des leçons de morale de la gauche je vous le dis très clairement et très gentiment parce que tous vos petits camarades de jeu de la gauche l'immigration c'est pas eux qui la vivent d'accord parce qu'eux ils sont dans les beaux quartiers leurs gamins sont dans des écoles privées et quand on fait comme M. Hollande et qu'on détourne la carte scolaire pour mettre ses gosses dans les meilleurs lycées de Paris si, si je vais vous le dire les français c'est eux qui la vivent l'immigration que vous leur proposez oh je sais que ça vous gêne ça ça vous gêne d'être pris en contradiction avec les sons de morale les français les français ne veulent plus de vos leçons de morale moi je considère qu'ils ont un droit madame supérieur dans leur propre pays ils ont un droit supérieur dans leur propre pays Madame Joly un français sur trois ne se soigne pas correctement 8 millions de français sont en dessous du seuil de pauvreté 5 millions officiellement de français sont au chômage il y a 1 million et demi de français qui attendent un logement social alors combien d'immigrés voulez-vous donc encore accueillir sur le territoire national vous insistez où allez-vous les loger comment allez-vous les soigner alors que les hôpitaux n'arrivent même plus à faire face aujourd'hui à la situation de l'immigration dans notre pays comment allez-vous les nourrir comment allez-vous gérer le problème des déficits alors que l'immigration coûte des milliards à la France voilà toutes ces questions-là vous les dégagez d'un geste en disant la morale justifie que nous accueillons sur le territoire il y a un excédent de 12 milliards par an dans l'immigration étude université des livres alors il faut la doubler madame comme ça il y aura 24 milliards de bénéfices Marine Le Pen attendez un instant vous insistez beaucoup ce soir sur les questions d'argent et il est tout à fait normal qu'on en parle c'est un peu normal en situation de crise on est bien d'accord il se trouve qu'on a un spécialiste de la santé et un spécialiste de l'histoire et de la démographie je vous repose quelques questions parce qu'on a glissé rapidement dessus tout à l'heure ce qui concerne Léonarda et on vient plus généralement aux questions relatives aux politiques d'immigration je vous ai demandé Hervé Le Bras combien coûtaient les expulsions parce qu'elles ont forcément un coût est-ce que ce genre de choses est chiffrée ? Oui ça a été la Cour des comptes a chiffré il y a 4 ans elle a trouvé qu'une expulsion coûtait en moyenne 14 500 euros mais elle a signalé qu'elle ne comptait pas le travail des tribunaux administratifs et un certain nombre d'à côté des procédures donc ça coûte très cher le chiffrage vraisemblable est entre 20 et 25 000 pour 30 000 expulsions ça fait 750 millions ceci dit il faut expulser aussi mais il faut voir la difficulté du problème pour expulser il faut payer si on veut expulser si vous voulez à quoi se heurte-t-on ? pour expulser il faut que le pays vers lequel on expulse reconnaisse la personne qu'on expulse comme un de ses citoyens et beaucoup de pays ne le font pas ou ne peuvent pas le faire ou ne reconnaissent pas les personnes beaucoup de taux d'acceptation sont de l'ordre de 15 ou de 20% donc on est là-dedans devant un véritable problème et c'est une des raisons pour laquelle ça coûte très cher il faut que ça coûte cher maintenant mais non mais je vous explique pourquoi ça coûte cher c'est tout on peut entendre les chiffres de part et d'autre c'est pas illogique alors justement Jean-Marie Le Gouen le père de Léonarda a annoncé qu'il comptait revenir en France avec sa famille les filières existent et M. Di Brani les connaît sûrement mieux que vous et moi que fait-on ? nous allons à la fois renforcer la lutte contre les filières je veux signaler qu'il y a eu une augmentation des arrestations sur les filières de plus de 13% cette année et donc c'est une des priorités de Manuel Valls c'est agir sur les filières d'immigration clandestine et par ailleurs nous continuerons effectivement les expulsions bien évidemment et c'est ce travail-là qui se fait à tous les niveaux au niveau de la police mais aussi au niveau de la diplomatie M. Le Bras avait raison de dire qu'il faut aussi agir au plan diplomatique bon le Kosovo c'est un pays qui est assez largement aujourd'hui aidé par l'Union Européenne il n'est pas acceptable que ce soit au Kosovo que ce soit en Roumanie que ce soit en Bulgarie de voir des populations qui ne sont en l'occurrence les Roms qui ne sont en aucune façon intégrées qui sont laissées dans les mains de mafias qui effectivement organisent le trafic de main d'oeuvre de façon interminente entre la Roumanie la Bulgarie et la France et ça c'est un travail alors il avait été faussé on l'a rappelé tout à l'heure par M. Sarkozy qui avait eu la mauvaise idée de donner une prime au départ ce qui fait que ça a alimenté la pompe et on a vu comme ça tout un tas de Roumains passer de la Roumanie à la France d'une façon circulaire si j'ose dire bon ceci a été arrêté par Manuel Valls et il y a un travail en profondeur et il faut que nous convainquions et la Commission européenne qui de ce point de vue ne fait pas bien son travail et sous prétexte qu'elle ne le fait pas elle se contente de faire des commentaires d'une part et convaincre les pays sur place parce qu'il y a de l'argent au niveau de l'Union européenne pour faire ses politiques encore faut-il vaincre le racisme de vos amis hongrois d'un certain nombre de communautés oui M. Orban qui est un gouvernement avec des tendances antisémites xénophobes nationalistes et qui effectivement met les Roms dans une situation de très grande frabilité écoutez j'ai l'impression qu'il se rapproche plutôt vous verrez entre vous deux de toute façon vous avez tendance à fusionner en ce moment enfin ça vous expliquerez mais en tout état de cause en tout état de cause ce type de politique effectivement xénophobe qui ont lieu dans ces pays aboutit à ce que ce soit des pays comme le nôtre qui ont à traiter le problème de l'intégration de l'éducation de ces populations donc il faut être plus ferme au niveau de l'Union Européenne le plus ferme au plan diplomatique nous le serons je viens à l'Europe et à nos politiques d'immigration on a glissé rapidement là-dessus tout à l'heure David Revaud-Dallon dans votre enquête publiée aujourd'hui dans le monde vous dites à la fin de votre papier que certains ministres anonymes commencent à penser que Manuel Valls est un problème et non pas une solution est-ce que vous voulez bien m'expliquer ça oui jusqu'ici Manuel Valls c'était évidemment l'homme fort du gouvernement le ministre le plus populaire parfois il le reste il le reste dans le nombre de baromètres systématiquement les affrontements les confrontations qui s'organisent autour de ces prises de position à l'intérieur de l'exécutif de la majorité ou de la gauche tournent à son avantage puisque ces prises de position sont quasi systématiquement validées par l'opinion quelques jours après il y a un débat ça s'est passé sur la réforme pénale avec Madame Taubira ça s'est passé sur la question de l'intégration des Roms avec Cécile Duflo et aujourd'hui ça se passe et c'est pour cette raison que cette crise politique là est sans doute la plus sérieuse qui est à connaître le président Hollande depuis mai 2012 c'est que c'est au cœur du parti socialiste de son appareil de la rue de Solferino de ses réseaux associatifs lycéens etc. et donc c'est pour ça que c'est très sérieux et donc Manuel Valls une fois de plus on peut considérer qu'il a étendu son empire idéologique au sein du gouvernement vous savez cette fameuse méthode qui consiste à entre guillemets faire tomber les dogmes les tabous historiques du parti socialiste donc là-dessus on peut considérer que Valls a gagné mais là il est allé un peu trop loin un peu trop fort enfin il n'a rien fait puisqu'on l'a vu c'est le cas de Léonarda mais c'est juste la politique qu'il mène qui est en question je voudrais revenir un petit peu un petit peu en arrière tout part finalement du 21 avril 2002 qui est un véritable traumatisme politique pour la gauche aujourd'hui au pouvoir et qui a tiré de cette expérience la leçon suivante il faut faire un agornamento sur les deux questions qui ont fait perdre Lionel Jospin à l'époque c'est-à-dire la sécurité et l'immigration et donc c'est Manuel Valls qu'on voit ici qui est chargé d'incarner cette politique d'incarner cette ligne et de mener cette comment dirais-je synthèse entre humanité et fermeté qui a été développée par le président le problème c'est que le visage de Léonarda c'est un visage humain qui est intervenu et qui est venu percuter totalement cette synthèse-là Jean-Marie Le Guen évoquait l'engagement 50 du président de la République je lutterai de façon implacable contre l'immigration irrégulière il y a eu cette circulaire de novembre 2012 il y a cette ligne humanité et fermeté mais là on a un visage qui vient rappeler à une partie de la gauche que finalement cette ligne d'humanité et fermeté en l'occurrence telle que pratiquée par Manuel Valls c'est la ligne de la fermeté Marine Le Pen visiblement est très contente de constater que sur les chiffres il n'y a pas beaucoup de différence entre les politiques d'immigration menées par sous le quinquennat précédent et sur le président socialiste en réalité il y a quand même des choses qui sont sur le plan du symbole sur le plan des signes on parlait de l'abrogation de la circulaire on parlait on parlait on parlait aussi des centres de rétention etc on parle des critères de régularisation c'est la raison pour laquelle Manuel Valls finalement est allé trop fort trop vite et a étendu trop vite son empire aujourd'hui il est en but à une résistance non pas de la gauche de la gauche non pas de la gauche du parti socialiste mais du coeur même du PS puisque c'est le premier secrétaire à l'emdésir on l'a vu qui désavoue le président de la république dès après son intervention donc là il y a une vraie fracture qu'a révélé cette affaire Léonarda et que le visage de cette adolescente finalement je ne dirais pas met à bas mais pointe toute la contradiction de cette ligne synthétique humanité et fermeté qu'avait voulu promouvoir le président Hollande Sur la politique menée notamment par le ministre de l'Intérieur Marine Le Pen vient de vous dire Jean-Marie Le Gouen c'est de la com qu'est-ce que vous répondez ? Je ne crois pas une seconde que ce soit la vérité je pense qu'il y a un travail en profondeur qu'il y a un travail républicain c'est compliqué de mener ces questions-là parce que comme le dit David Revaud-Dallon c'est vrai que la gauche elle a le cœur généreux et elle n'est pas elle est très marquée par tout ce qui est les relents de racisme de xénophobie etc donc elle est très prudente très craintive là-dessus et donc il lui faut du courage pour reconquérir du terrain et puis il y a une gauche aussi c'est vrai sur ces questions-là comme sur des questions économiques il y a une gauche un peu qui vit dans le rêve une partie de cette gauche vit dans le rêve et là parce qu'on est en responsabilité et bien il faut qu'on avance et qu'on fasse avancer les choses dans la réalité et souvent cette réalité elle est dure elle est compliquée il faut expliquer sans arrêt expliquer on a des images vous parliez d'images vous avez raison et tout d'un coup on est choqué par des images puis on s'aperçoit que derrière en fait non on avait raison et surtout on est dans un moment où la confiance n'est pas là et un autre moment où en plus je trouve ça c'est un des reproches que je ferai à ce que nous faisons à notre action collective c'est que nous n'assumons pas notre politique nous ne l'assumons pas nous faisons une politique économique de modernisation de ce pays nous faisons une politique républicaine d'intégration mais nous ne l'assumons pas et nous sommes un petit peu dans le... et puis par ailleurs la politique étant ce qu'il est et le PS étant ce qu'il est il y a aussi les snipers qui s'amusent tout simplement parce qu'ils sont un peu jaloux de la position de Valls et donc ils le tirent s'ils peuvent le faire à un moment ou à un autre bon mais ça ce n'est pas le plus intéressant je dirais de l'action politique et vous pensez qu'il y a du sabotage derrière tout ça ? oh mais il y a quelques-uns qui sont bien contents vous incluez le premier secrétaire du parti socialiste et le président de l'Assemblée nationale je pense que ce qui se confie à David Romodallon ce n'est pas simplement pour ses talents de psychanalyste je pense qu'ils le font quoique et donc ils le font aussi parce qu'ils essayent de créer de la défiance et ça c'est pas bien la réponse est dans votre question Yves Calvi pourquoi finalement est-ce qu'il devient un problème Manuel Valls parce que effectivement parce que ses positions gagnent du terrain parce qu'il déclenche à chaque déplacement à chaque prise de position une réaction quasi hystérique dans les franges de la gauche et de plus en plus centrale d'ailleurs et c'est la raison pour laquelle ces rivaux on peut parler de Claude Bartholone puisque c'est quand même le président de l'Assemblée nationale troisième personnage de l'Etat qui vient recadrer Manuel Valls par tweet interposé en parlant des valeurs et en expliquant que la gauche perdait son âme vous me confirmez que les candidats aux municipales le demandent lui et pas les autres plutôt lui et plutôt pas les autres de manière générale on peut considérer que les ministres et les membres de cet exécutif sont assez peu demandés sur le terrain par les maires qui ont plutôt l'intention de mettre en avant les affaires locales et leur bilan local et pour le coup Manuel Valls est l'un de ceux qui est le plus demandé un peu partout en France dans le rural et dans l'urbain Eva Jolie est-ce que vous voyez une différence entre la politique d'immigration menée par Manuel Valls et celle de Nicolas Sarkozy ? Pas vraiment et je pense que Manuel Valls est là pour indiquer les voies vers le Front National mais je pense que c'est une erreur et on voit la gauche qui court après la droite qui elle court après l'extrême droite et tout cela crée beaucoup de confusion je pense que notre intérêt c'est de rester sur les valeurs de la gauche c'est comme ça que nous gagnerons les élections en courant après la droite et l'extrême droite nous allons perdre notre âme et les élections donc l'objectif c'est pas de régler les problèmes on a bien compris autour de la table et depuis un certain nombre de semaines l'objectif c'est de gagner les élections et pour ça on est capable de dire tout l'inverse de tout de faire une politique incohérente d'avoir des discours différents pour essayer d'attraper des électeurs à droite à gauche c'est exactement ce que l'UMPS vient de vous expliquer ce soir et c'est ce qu'on voit depuis des semaines cette politique incohérente si M. Hollande est président de la république aujourd'hui c'est grâce à vous c'est vous qui avez appelé à faire battre Nicolas Sarkozy donc M. Hollande doit vous dire merci tous les jours c'est grâce aux promesses que vous n'avez pas tenues quand vous étiez au pouvoir moi je voudrais refaire de la politique d'accord parce que c'est ça qui intéresse les français les histoires au sein du PS au sein de l'UMP les batailles d'égo ça ne les intéresse pas il y a eu sous Nicolas Sarkozy et sous François Hollande 200 000 entrées par an légales d'immigration il y a eu sous Nicolas Sarkozy et sous François Hollande 32 000 régularisations de clodestin par an il y a eu sous Nicolas Sarkozy et sous François Hollande 100 000 naturalisations par an ce sont exactement les mêmes chiffres au point que d'ailleurs au point que d'ailleurs M. Valls avait dit en arrivant je compte faire comme Nicolas Sarkozy alors il y avait eu une baisse en 2012 parce que c'était une année électorale personne n'avait intérêt à faire augmenter le chiffre parce qu'ils avaient peur probablement d'y perdre des voix mais la réalité elle est là la politique d'immigration est exactement la même pour une fois j'ai les mêmes chiffres que vous et on ne réglera pas le problème de l'immigration tant qu'on ne réglera pas la maîtrise de nos frontières or l'UMP et l'EPS ont voté pour l'entrée de la Roumanie et de la Bulgarie dans l'Union Européenne ils peuvent donc pas pleurer aujourd'hui sur le problème des Roms parce que gouverner c'est prévoir et probablement ils vont d'ailleurs engager la réflexion comme le veut l'Union Européenne sur l'entrée de l'Albanie de l'Albanie dans l'Union Européenne je vais l'interroger car l'Albanie alors qu'on y vienne un peu la critique c'est bien mais il va peut-être falloir voir ce que vous proposez car maintenant l'Albanie va entrer dans l'Union Européenne très bien très intéressant vous voulez faire entrer dans l'Union Européenne c'est très intéressant l'Albanie qui va bien évidemment aggraver le problème de l'immigration que l'on est signé écoutez-le monsieur Dibbrani qu'est-ce qu'il a dit il a dit on va payer je vais payer l'arrivée en Croatie Croatie que vous avez fait rentrer dans l'Union Européenne en juillet et à partir du moment où je suis en Croatie c'est bon je suis en Europe je vais où je veux et bien moi je dis qu'on ne pourra pas s'en sortir comme ça il faut que nous retrouvions la maîtrise de nos frontières il faut que nous puissions décider qui entre et qui se maintient sur notre territoire et il est évident que moi je ne compte pas sur les autres pays de l'Union Européenne pour faire à ma place la police à mes frontières Marine Le Pen c'est ainsi et je crois que l'histoire démontre que les Français ont raison de réclamer le retour de la protection de la nation et qui dit nation dit évidemment frontière Marine Le Pen dans votre projet présidentiel vous disiez vouloir limiter à 10 000 par an le nombre d'immigrés légaux concrètement comment faites-vous pour passer de 200 000 aujourd'hui ou 190 000 à 10 000 c'est-à-dire vous divisez le chiffre par 20 très concrètement quels moyens mettez-vous en oeuvre ? très concrètement on arrête de donner des titres des entrées légales des autorisations d'entrée sur le territoire car c'est ça en réalité les 200 000 entrées légales donc les 58 000 étudiants que nous avons en ce moment sur le territoire finis les étudiants étrangers non pas finis les étudiants étrangers mais on peut peut-être avoir des critères qui soient un petit peu plus restrictifs je vous signale que là encore monsieur c'est bien gentil de faire entrer énormément de gens mais d'abord il reste après pour faire concurrence à nos propres étudiants qui terminent leurs études et on les a autorisés à rester sur le territoire national pour travailler moi je pense moi je pense que la grandeur de la France ça peut être de former des étudiants étrangers en un nombre qui soit un nombre décidé et qui soit peut-être un peu plus limité c'est incontestable monsieur mais moi je veux moi je veux qu'après ce que nous avons formé ils retournent dans leur pays pour aider leur pays à se développer économiquement car sinon ces pays seront condamnés à la pauvreté à perpétuité si nous créons des médecins en France mais qu'ils s'installent à Clamart ou à Clichy ça n'a aucun intérêt autant qu'ils s'installent dans les pays d'Afrique où il y a un manque cruel de médecins où il y a un manque cruel d'accès aux soins car sinon on ne mettra jamais fin à l'immigration Hervé Le Bras c'est totalement irréaliste Jean-Marie Le Gouen les questions j'accorde c'est totalement irréaliste vous allez me laisser parler j'écoute vos j'écoute vos sermons j'ai un expert vous n'en êtes pas une non non bien sûr j'entends bien et si on ramène à 10 000 d'abord il y a la question que vous avez posée des 65 000 entrées premières entrées d'étudiants étrangers je vois mal déjà leurs chiffres divisés par 6 ou 7 sachant que très souvent c'est notamment des étudiants qui ne viennent pas du sud mais qui viennent des Etats-Unis ou même qui viennent de nations émergentes comme le Brésil on a tout intérêt à avoir ces étudiants y compris parce qu'ils retourneront parce qu'ils retourneront tous les chiffres montent et toutes les enquêtes montent qu'au bout d'un an 30% après leur diplôme sont restés et au bout de 5 ans il en reste 15% c'est énorme 15% sur 65 000 c'est pratiquement par an et en plus de ça en plus de ça je vous ai signalé que l'Allemagne actuellement fait tout pour les retenir vous savez pourquoi monsieur bien sûr parce qu'ils sont très diplômés second point j'aimerais qu'on écoute Arbelobras on parle toujours des entrées mais on parle jamais des sorties c'est à dire ben oui c'est curieux donc voilà vous réduisez à 10 000 entrées mais il faut savoir que vous avez plus de 100 000 sorties par an les estimations sont difficiles et dans ces 100 000 sorties vous avez aussi des sorties de français et des sorties en nombre non négligeable donc vous êtes je pense pour une décroissance de la population française pour l'instant c'est ce qui se passe pour l'instant c'est exactement ce que je ne veux pas je ne suis pas du tout ben justement c'est ce que vous êtes en train de proposer c'est exactement ce que je ne veux pas et je vous signale que tout expert que vous êtes ce que vous dites est totalement contredit par madame Tribala à qui j'accorde permettez-moi plus de crédit qu'à vos propos qui m'apparaissent une nouvelle fois extrêmement déconnectés de la réalité une nouvelle fois Michel Tribala je conseille je conseille oui je conseille de lire son livre sur l'immigration qui s'appelle les yeux grands fermés car ça vous correspond assez bien parfait il se trouve que notre invité ce soir en l'occurrence Servet Le Bras est un spécialiste un grand spécialiste de l'histoire et de la démographie reconnue dans toutes les universités françaises et donc quand il prend la parole ce serait bien qu'on ne l'interrompe pas systématiquement on termine quand on passe de 200 000 à 10 000 vous nous dites ça n'est pas possible et ça n'est pas sérieux ou ça n'est pas possible c'est pas la même chose et en plus de ça c'est pas possible parce qu'il faut bien voir que la composante fondamentale de l'immigration c'est la santé économique quand il suffit de suivre justement la courbe on n'est pas resté exactement à 191 000 tout le temps quand 2008 arrive l'année suivante les entrées légales diminuent et on a connu ça depuis les statistiques donnent depuis au moins un siècle donc l'immigration a fondamentalement une composante économique les immigrés ne viennent pas comme vous le croyez pour toucher des allocations familiales d'ailleurs il y a maintenant très peu de grandes familles chez les immigrés ils viennent pour travailler ils viennent pour se réaliser et ils travaillent et ils se réalisent et quand on regarde il y a de l'emploi en France il n'y a pas de chômage si vous devriez faire une expérience et la proposer puisque vous ne voulez plus d'immigration si on dit voilà tous les immigrés arrêtent actuels arrêtent de travailler la France s'arrêtera de travailler parce qu'ils occupent des positions dont les français madame ne veulent plus la théorie des français paresseux mais oui ça faisait longtemps qu'on ne l'avait pas sorti celle-là la théorie des français paresseux qui préfèrent rester chez eux pour faire travailler les immigrés les français n'en veulent pas parce que par exemple d'une façon très simple c'est pas paresseux c'est qu'ils ne veulent pas de ces emplois-là ce qui est quand même une différence ils ont d'autres emplois ils veulent d'autres emplois parce que sans doute ils sont difficiles si vous voulez mettre les français les forcer à prendre les emplois des immigrés mettez ça dans votre programme dites voilà désormais mais on va obliger les français à être cuisiniers serveurs c'est ça très bien il me semblait qu'il y avait 40% des français Jean-Marie Le Gouel il me semblait qu'il y avait 40% des situations légales qui étaient au chômage en France madame Jean-Marie Le Gouel si vous voulez bien moi je voudrais venir maintenant à ce qui est votre programme parce que vos imprécations on les connait on les entend mais votre programme il est d'une autre nature et je pense que vous avez si vous le permettez je vais l'introduire et donc ce que je voulais vous dire c'est que je pense que vous représentez aujourd'hui une audience politique et moi je ne vous prends pas à la légère alors j'ai regardé votre programme votre programme parmi tout un tas d'autres fadaises et de choses qui sont plus ou moins agréables à lire il y a au moins deux choses qui sont tout à fait fondamentales c'est d'une part le fait que vous voulez sortir non seulement de la zone euro mais par le biais justement pour réduire les 200 000 c'est à dire sortir de Schengen c'est à dire sortir de l'union européenne voilà la position qui est la vôtre et d'une part et d'autre part la préférence nationale qui est aussi totalement contradictoire avec la convention européenne des droits de l'homme etc. donc madame ce que vous nous proposez c'est en fait un au-delà de la xénophobie un choc un choc un choc politique absolument majeur qui nous coupera absolument de tous nos voisins parce que nous sortirons au milieu d'une crise politique profonde de nos voisins sortie de l'union européenne rajouter à ça une crise économique majeure avec une sortie de la zone euro le tout mais vous en êtes pas loin madame le soleil il est déjà tombé on sait où et quand la mer ça sèche ça fait 50 ans que votre courant d'extrême droite n'avait pas eu le droit d'être entendu vous avez le droit à une prime à chaque fois que vous le dites oui madame l'extrême droite pendant 50 ans s'est tue dans notre pays on sait pourquoi maintenant il réapparaît et il faut qu'on fasse de la pédagogie parce que malheureusement les défenses spontanées que nous avions par rapport à vos idées ont un petit peu disparu alors je veux dire que la politique qui est la vôtre est une politique de profonde rupture avec le cadre diplomatique économique et social de notre pays cela aboutirait et votre politique au-delà de la violence et des peurs qu'elle met en oeuvre dans notre pays ou qu'elle mettrait en oeuvre je la vois ailleurs mais si madame quand vous dénoncez et vous prenez des politiques de bouc émissaire cela crée des tensions dans la société des tensions de gens qui passent parfois à l'acte et d'autres qui sont amenés forcément à se mobiliser contre ce type de menace et donc vous mettez des tensions dans la société française mais au-delà de ça votre politique économique votre politique diplomatique vos relations aux autres à nos amis et alliés européens est d'une telle tension que vous créez un véritable chaos vous créeriez un véritable chaos dans ce pays voilà ce que les français doivent savoir c'est que non seulement vos discours sont des discours dangereux mais que vos propositions et j'ai la faiblesse de croire que même si vous n'y croyez pas à un moment ou à un autre si vous étiez en responsabilité vous seriez amené à aller sur ce chemin ce chemin mènerait la France au chaos voilà madame vous êtes un parmi un certain nombre d'autres dans le système à avoir comme seul argument le catastrophisme vous surfez sur la peur comme on dit j'ai des quelques longueurs de retard vis-à-vis de vous quand même en l'occurrence monsieur vous vous trompez car je ne suis pas la seule à avoir le projet de demander aux français par référendum s'ils veulent rester dans l'Union Européenne il y en a un autre c'est monsieur Cameron je ne suis pas la seule à dire qu'à un moment donné il va peut-être falloir effectivement réfléchir à revoir un certain nombre à revoir un certain nombre de traités à revoir un certain nombre de traités dont ceux qui nous empêchent de décider qui entre et qui se maintient sur notre territoire il y a monsieur Cameron aussi qui considère la même chose que moi et je pense que beaucoup d'autres vont considérer également au fur et à mesure du temps que l'on ne peut plus supporter un poids tel que celui-ci et une absence totale de maîtrise de nos frontières vous me parlez de mon programme économique mais regardez le vôtre monsieur regardez vos résultats car on juge l'arbre à ses fruits permettez-moi et le moins que l'on puisse dire je juge à ses racines ses racines on les connait ah c'est bien vous êtes attaché aux racines c'est très bien mais en l'occurrence moi je juge l'arbre à ses fruits et les français aussi et ils s'aperçoivent que vous êtes en train de vous agiter en faisant croire que vous avez la moindre maîtrise de la politique en France la réalité c'est que vous avez zéro maîtrise parce que c'est l'Union Européenne qui décide dans notre pays vous avez confié les rênes de la France à l'Union Européenne c'est elle qui décide la politique d'immigration c'est elle qui décide l'austérité mise en oeuvre c'est elle qui décide de notre budget c'est elle qui décide de nos lois puisque tout député que vous êtes les uns et les autres la réalité c'est que 80% des lois que vous votez sont en réalité des transcriptions des directives européennes voyez moi ce que je veux faire c'est rendre aux français la maîtrise de leur destin je veux que ce soit eux qui décident et pas les technocrates de Bruxelles je veux qu'on revienne au référendum et au référendum d'initiative populaire je veux que tous les français puissent se faire représenter à l'Assemblée Nationale par le vote à la proportionnelle je veux qu'on retrouve une politique où l'Etat soit un Etat stratège et non pas entre les mains des puissances financières et je veux enfin que encore une fois ceux à qui l'on accorde la nationalité française le mérite voilà le mérite que ce ne soit pas automatique comme c'est le cas aujourd'hui et je veux arrêter l'immigration car je considère que l'immigration est aujourd'hui un des plus grands dangers parce que non mais très bien alors parfait Christian Jacob pardonnez-moi Christian Jacob si j'ai un peu plus au Parlement européen vous soyez présente de temps en temps arrêtez en force de ronger vos trosses je n'ai rien d'autre à dire c'est dommage de prendre cette indemnité sans aller comme ça de jamais voter de jamais participer à aucun débat vous êtes la plus absente par les politiques Christian Jacob sur le fond droit sujet oui écoutez écoutez au moins on parle de politique au moins ce soir je ne tiendrai pas le cahier de texte du Parlement européen donc allez-y moi je pense qu'il y a trois sujets on a évoqué le premier qui est celui de l'attractivité sociale j'en ai parlé tout à l'heure avec les sujets de l'AME du RSA etc on a les fondamentaux de l'immigration et puis il y a effectivement le sujet européen et notamment sur Schengen sur Schengen la proposition que nous faisons aujourd'hui c'est de dire qu'on a besoin d'avoir une vraie gouvernance politique de Schengen c'est-à-dire d'avoir un système de sanctions pour les états qui sont défaillants qui aujourd'hui n'assument pas les responsabilités qui sont les leurs on l'a fait quels états citons-les si on veut être concret les états qui sont aujourd'hui sur les frontières extérieures de l'Union européenne et qui n'assument pas ces responsabilités on peut très bien avoir alors ils nous disent qu'on les a laissés totalement tomber et le terme à la mode c'est de dire aidez-nous à affronter ce farbeau et bien oui c'est la raison pour laquelle on a besoin d'avoir une vraie gouvernance politique qui n'existe pas aujourd'hui parce qu'il n'y a aucune sanction vis-à-vis des états défaillants donc ça on peut ça peut être l'exclusion ça peut être des sanctions financières ça veut dire aussi qu'il faut dans cette gouvernance politique avoir ça peut être un ministre qui en soit en charge de façon à avancer vers l'harmonisation l'harmonisation sur le droit l'harmonisation sur le droit d'asile ça peut être sur la nationalisation sur les régulations régularisation et là-dessus on a besoin d'avoir davantage d'harmonisation et si on n'avance pas sur ce point-là la France doit prendre ses responsabilités et se poser la question de son maintien dans l'espace Schengen si ses responsabilités ne sont pas vous envisagez une sortie de la France de l'espace Schengen mais laissez-le l'expliquer on va finir la soirée vous serez ensemble c'est grâce à vous Christian Jacob vous envisagez sérieusement c'est une France hors Schengen laissez-le terminer s'il vous plaît c'est ce que nous avions dans notre programme pour les présidentielles et pour les législatives aux dernières élections de poser un certain nombre de conditions et dans ces conditions il y avait effectivement s'assurer qu'il n'y ait pas de défaillance des états mettre une gouvernance en place pour avancer sur l'harmonisation et si rien ne bouge et bien de pouvoir en tirer les conséquences ça n'est pas nouveau nous l'avons dit et c'était dans notre programme pour les présidentielles et les législatives le programme de Marine Le Pen fait souffler un vent mauvais sur l'Europe ça n'adresse pas ça il n'y a que le mien qui intéresse elle s'adresse bien à Marine Le Pen les choses sont très claires merci on a vu la semaine dernière la tête de liste de Rettel traiter notre ministre de la justice je vais demander de mettre une photo d'un singe à côté de celle de notre garde des Sceaux et je n'ai pas entendu que Marine Le Pen a présenté des excuses à Christian Tourmira magistrates je n'ai pas entendu les excuses par contre j'ai vu que vous déposiez plainte parce que vous n'aimez pas quand on rappelle effectivement vos racines d'extrême droite dans votre parti les voilà vos racines vous voulez qu'on parle des racines les voilà un bel article du monde que vous faites les voilà les racines vous permettez on laisse Eva Jolie terminer merci regardez la phrase en bas qui dit que c'est en France que la complaisance à l'égard de ces théories a été la plus lourde Marine Le Pen si vous le voulez bien merci ces idées là qui ont armé Andes, Breivik, Béring en Norvège c'est exactement les idées racistes et donc c'est ça que madame madame Le Pen nous propose c'est d'opposer les français les uns aux autres et moi je dis que cela vraiment ce n'est pas porteur d'avenir pour notre pays nous méritons mieux que les théories de madame Le Pen au delà des procédures judiciaires juste une question elle vient de vous poser une question le fait que vous ayez pardonnez-moi le fait que vous ayez éventuellement quelques mots tout simplement de regret vis-à-vis de madame Taubira c'est pas très compliqué à exprimer je ne vous ai pas entendu le faire donc si vous ne voulez pas le faire vous nous le dites monsieur permettez-moi de vous dire que moi madame et magistrate manifestement elle a oublié moi j'ai été avocate et je n'ai pas oublié en France la responsabilité pénale du fait d'autrui n'existe pas monsieur moi j'ai réagi en présidente de mouvements politiques et j'ai réagi avec une rapidité une fermeté que je n'ai pas beaucoup vu dans d'autres partis politiques face à des brebis galeuses ou face à des dérapages j'ai immédiatement suspendu cette candidate de sa tête de liste et je l'ai immédiatement convoqué devant la commission de discipline du Front National où je pense qu'elle sait elle-même qu'elle a peu de chances de ne pas être exclue c'est aussi un agir en millions de français vous feriez mieux de suspendre monsieur Guérini vous d'accord et puis après vous viendrez parler c'est fait madame je vous l'assure mais j'aimerais savoir vous en suspendez combien de par semaine qui pensent tout haut ce que vous qui disent tout haut ce que pense tout bas mais monsieur Le Gouen vous n'avez pas besoin écoutez franchement vous n'avez pas besoin de vous mettre au niveau de madame 2% franchement je me retourne à nouveau vers Eva Jolie on ne comprend pas toujours ou bien pardonnez-moi la politique prônée par Europe Ecologie Les Verts en matière d'immigration il n'y a pas qu'en matière d'immigration souhaitez-vous oui ou non limiter ou contrôler ces flux migratoires nous pensons que ce qui est normal c'est la liberté de circulation et que l'immigration a été un atout pour la France depuis toujours et qu'on ne peut pas s'opposer vraiment à l'immigration on le voit aux Etats-Unis il y a 11 millions de Mexicains illégals aux Etats-Unis qui font tourner l'économie et aujourd'hui même les républicains demandent leur régularisation on ne peut pas faire de l'Europe une forteresse ça a un coût incroyable financier et humain ce n'est pas l'avenir et vous savez que les réfugiés ce n'est pas fini il y a la Syrie dont je parle et vous êtes très heureux que la France n'en accepte que 500 mais nous avons les centaines de millions de réfugiés climatiques à venir dont il va falloir que nous prenons notre part et nous ne pouvons pas imaginer que l'Europe va être une forteresse vous êtes favorable aux régularisations de sans-papiers ou de clandestins dans notre pays au moment où nous parlons moi je suis favorable à la régularisation vous comprenez que ça inquiète énormément de français mais c'est parce que justement ce n'est pas une vraie discussion politique que nous avons c'est une discussion complètement idéologique on n'entend pas la science on n'entend pas on n'entend pas la réalité de la problématique aspirante la France n'est pas si attractive que ça et qu'il y a d'autres pays en Europe qui en attirent beaucoup plus et nous devons aussi prendre notre part de la misère du monde avant de nous séparer je veux vous faire remarquer que la famille d'Ibrani je suis tout à fait d'accord avec Eva Joly pour dire je pense que la France est un beau modèle d'intégration et que certains pays scandinaves qui viennent souvent nous donner des leçons n'ont pas ce même modèle d'intégration que le nôtre alors il y a bien Ibrahim Iovic qui est en Suède qui fonctionne bien visiblement mais souvent nous avons je pense et c'était une gloire de la République française d'avoir une politique de naturalisation et d'intégration qui soit filée de la France c'est ce qui a fait l'histoire de la France c'est justement l'intégration que Mme Le Pen ne souhaite pas je souhaite l'assimilation permettez-moi je l'ai toujours dit moi je suis cohérente vous savez dans le projet qui est le mien je ne change pas d'avis toutes les 5 minutes ou tous les 5 ans ou admettez au moins cela accordez-moi la famille d'Ibrani était en France depuis 5 ans est-ce que ça vous inspire un commentaire on vient de vivre une espèce de crise incroyable pendant une semaine la famille d'Ibrani elle était en France de façon totalement illégale mais en même temps supervisée par des services sociaux etc c'est un dysfonctionnement réel il faut réformer le droit d'asile notamment pour que les vrais demandeurs de droit d'asile puissent avoir un accès plus rapide à la reconnaissance de leurs droits et qu'on soit évidemment beaucoup plus regardant vis-à-vis de ceux qui l'utilisent et c'est évidemment le cas de la famille d'Ibrani c'est malheureux à dire mais c'est comme ça qui ont utilisé le droit d'asile pour se maintenir sur les territoires nationals avec un dysfonctionnement qui fait que ça a duré 4 ans il n'y avait aucune raison donc il faut que nous réformions ce droit d'asile non pas dans ses principes fondamentaux à savoir le fait que la France reconnaît le droit d'asile mais dans les procédures qui aujourd'hui sont détournées utilisées et finalement discriminent les véritables demandeurs de droit d'asile il faut rappeler qu'il y a peut-être eu ce monsieur mais que sur l'ensemble des demandeurs d'asile en France chaque année seulement 15% reçoivent satisfaction il y a quand même 85% de refus donc le tri est quand même un tri sélectif c'est pas de faire croire que nous sommes une passoire est absolument inexact Christian Jacob d'un mot là-dessus moi je suis sur ce point tout à fait d'accord avec Jean-Marie Le Gouen il faut effectivement réformer le droit d'asile parce que par l'utilisation à répétition là c'est 7 demandes d'asile qui ont été faites et dès qu'il y a réception d'une demande et s'il y a des enfants les enfants sont scolarisés lorsque les enfants étaient scolarisés pendant 3 ans la famille n'est plus en situation d'être expulsable et donc on se trouve dans cette situation de fragilité par ces demandes à répétition et par le détournement du droit d'asile donc effectivement il faut le revoir et limiter les droits les possibilités de recours dans le temps Jean-François Copé a récemment parlé de réformer le droit du sol ça a longtemps été une proposition du FN et jamais l'UMP n'avait remis en question ce principe pourquoi ? on voit qu'il court après le FN c'est terrible nous avons besoin d'une droite républicaine monsieur et pas que vous couriez après le FN la gauche vous tense oui oui j'entends bien vous avez intérêt à vous soumettre je ne suis pas plus sensible à ces arguments qu'au vôtre au règlement intérieur de l'UMP et donc écoutez arrêtez avec ça je vous dis si monsieur Hollande est président de la république il vous le doit c'est vous qui avez appelé à le faire élire c'est vous qui avez appelé à le faire élire mais non vous avez appelé à faire élire monsieur Hollande vous jouez les pompiers pyromanes vous jouez les pompiers pyromanes ma question Marine Le Pen les Français qui ont voté c'est ni vous ni à ma question sur le droit du sol récemment remise en question et en perspective par Jean-François Copé vous nous dites oui vous avez deux étrangers en situation irrégulière qui ont un enfant aujourd'hui cet enfant peut avoir la nationalité française s'il a résidé pendant 5 ans entre 11 ans et 18 ans c'est ça la situation du droit moi je pense qu'il doit formaliser la demande directement c'est à dire qu'on ne peut pas être dans cette automaticité aujourd'hui telle qu'elle est ça doit être une demande qui doit être formalisée à sa majorité et qui doit être étudiée ce côté automatique aujourd'hui fait partie des points de fragilité sur lesquels il faut revenir et dernière question à David Revaud-Dallon sans quoi nous allons directement dans le mur pour la diffusion du film qui nous suit François Hollande avait promis un grand débat David Revaud-Dallon sur l'immigration et le droit d'asile alors est-ce que c'est trop sensible et est-ce que c'est passé aux oubliettes ? En tout cas on peut considérer avec cet épisode qu'il est renvoyé sans jeu de mots au calendre grec évidemment ça a été le cas pour le droit de vote des immigrés souvenez-vous aux élections locales qui avaient été promis et qui semblent de plus en plus pour aller au Parlement il l'avait tout de même promis pendant la campagne ça semble de plus en plus hasardeux et de même ce grand débat dans les circonstances actuelles après l'épisode de la réforme pénale après cet épisode évidemment concernant la famille d'Ibrani et on est certain que ce débat n'arrivera pas de sitôt dans les rangs de la majorité j'en suis moins sûr et en tout cas si vous avez des informations dites-le nous écoutez sur l'affaire du droit d'asile là les choses me semblent-il il y a un constat pour dire que ça dysfonctionne donc je ne vois pas pourquoi on n'irait pas j'entends tous les arguments que vous donnez et vous êtes un analyste politique mais néanmoins je constate que l'affaire du droit d'asile dysfonctionne qui a un consensus enfin un consensus il y a un constat assez largement partagé je pense qu'il faudra aller vers sur le droit de vote certainement pas ça on avait compris convenez que pour tous les sujets qui ont un rapport avec cette fermeté et l'humanité on a plutôt tendance du côté de l'exécutif à les repousser le plus loin possible je dis bien merci à tous les livres de l'émission Eva Jolie sans tricher aux éditions Les Arènes vous parlez notamment dans le dernier chapitre de votre rapport à la France paru aux éditions Les Arènes et puis bien entendu Hervé Lebrase Le mystère français avec Emmanuel Todd paru aux éditions du Seuil dans la collection La République des idées avant de nous séparer un dernier merci à Brigitte Benkemoun qui a préparé ce débat à Tristan Carnet qui vient de le réaliser avec ses équipes la semaine prochaine pas de mots croisés vous découvrirez les nouveaux Eldorado avec un oeil sur la planète on se retrouve nous le 4 novembre belle fin de soirée avec le Ciné Club les Rolling Stones filmés par Jean-Luc Godard le film s'intitule One Plus One merci de votre fidélité à dans 15 jours Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !